Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Nicolas Beaux pour parler de la situation politique en Tunisie. Bienvenue Nicolas Beaux, vous êtes journaliste, vous avez travaillé notamment en Libération, Canard Enchaîné, Au Monde, vous êtes également directeur du site mondafrique.com. Vous êtes l'auteur avec Dominique Lagarde de cet ouvrage, L'exception tunisienne, chronique d'une transition démocratique mouvementée par aux éditions du Seuil. Alors on va parler un petit peu tout de suite du voyage mouvementé de BHL en Tunisie qui a suscité un tollé dans ce pays. Ça a suscité un tollé parce que d'abord, est-ce que BHL est le mieux placé pour traiter de la paix future en Libye, puisque c'était l'objet de son voyage. Il faut rappeler que c'est lui qui, aux côtés de Nicolas Sarkozy, lance l'opération de guerrière avec le Qatar en Libye pour abattre Kadhafi. Alors est-ce que l'incendiaire est le mieux placé pour aujourd'hui être le pacificateur ? Bon, première question. Deuxièmement, quand il va là-bas à des réunions autour d'un compromis politique éventuel en Libye, à quel titre il va-t-il ? Est-ce qu'il est envoyé par le gouvernement français ? On connaît ses liens très étroits avec Laurent Fabius. On sait qu'à sa pièce de théâtre à Paris, qui était un bide total, il a eu quand même la chance de recevoir à la fois François Hollande, Manuel Valls et même Nicolas Sarkozy. Alors est-ce qu'il y va pour le gouvernement français ? Mais à ce moment-là, il faut le dire. Bon, et la troisième chose, c'est qu'il va en Tunisie pour rencontrer seulement les représentants de la mouvance des frères musulmans, à savoir Hanouchi, le chef du parti islamiste tunisien Enarda, et Beladj, qui est le chef des frères musulmans libyens. Bon, est-ce qu'il est normal, lorsqu'on veut essayer de trouver les bases d'un accord politique en Libye, de ne rencontrer que les représentants des islamistes, qui sont une force considérable aujourd'hui en Libye ? C'est sûr, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi des progressistes, des démocrates. Donc toutes ces questions, effectivement, se posent. Et heureusement que le peuple tunisien a réagi vigoureusement. Et le gouvernement aussi tunisien, qui sait que les périls aujourd'hui viennent de Libye, où les armes circulent, où les groupes djihadistes... On y reviendra tout à l'heure. Mais justement, est-ce qu'il a été expulsé, comme on a pu le lire, dans la presse tunisienne ? Il n'a pas reçu un mandat d'expulsion en bonne et due forme. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est que le gouvernement tunisien lui a fait savoir qu'il n'était plus en mesure d'assurer sa sécurité, qu'il fallait qu'il quitte le territoire le plus vite possible, ce qu'il a fait dès le samedi soir, en étant arrivé le vendredi. C'est quand même une humiliation pour lui. Une humiliation totale. Il a été obligé de repartir. Après, il a essayé de trouver des explications un petit peu. Alors, il a brandi comme à chaque fois l'antisémitisme, puisqu'il avait été accueilli au cri de non-sionisme, non-représentant d'Israël. Bon, il est vrai qu'il a des rapports extrêmement étroits avec le gouvernement israélien. Mais c'est vrai que, bon, ces anathèmes, il s'en est servi pour dire, voilà, l'antisémitisme est encore à l'œuvre. Non, de son propre aveu, il a rencontré là-bas un homme d'affaires libyen qui vit aux États-Unis, qui s'appelle Wael Burcha, et qui était un homme clé aujourd'hui du système des frères musulmans en Libye, qui est d'ailleurs quelqu'un dont la femme, la fille sont voilés, ce qui ne pose pas de problème en soi, sauf que M. Bernard-Henri Lévy, lui, en France... Un partisan du voile. Voilà, il fait des campagnes contre le voile, il est en tête pour dénoncer avec Charlie Hebdo, etc., défendre les caricatures du prophète, etc., la publication au Danemark de ses dessins, qui pose quand même des tas de problèmes. Et là, en Libye, lui, ses alliés sont des islamistes qui n'ont absolument rien appris, rien oublié de la tradition coranique la plus conservatrice. On peut également rappeler que sur le printemps tunisien, BHL n'en a jamais parlé. Il a fait un vague papier dans sa revue confidentielle « La règle du jeu », sinon pas un mot, évidemment, pour dénoncer le régime de Ben Ali à la belle époque, et depuis, pas un mot sur la formidable transition en Tunisie. La Tunisie, je ne sais pas si jusqu'à son voyage, là, il en connaissait même l'existence. Un mot sur les élections législatives tunisiennes qui ont été marquées par la victoire d'Unida Tounès, mais également par un recul du parti Enhada. Oui, alors, il faut d'abord saluer quand même le fait que ces élections se soient tenues, qu'elles se sont déroulées sans fraude, sans agression, que le leader du mouvement islamiste, Ranouchi, a pris son téléphone pour féliciter le chef de la coalition anti-islamiste, l'ancien Premier ministre Béji, pour le féliciter. Donc là, tout de même, c'est quand même un formidable résultat dont on doit évidemment se féliciter. Alors, ça représente une sorte d'alternance, puisque les islamistes d'Enharda ont eu le pouvoir pendant l'essentiel de la transition qui s'est déroulée depuis le départ de Ben Ali, pendant deux longues années, bon, et aujourd'hui, la coalition anti-islamiste l'emporte sur les islamistes. Alors, c'est une forme d'alternance, bon, qui s'est déroulée donc en Tunisie. Bon, alors, simplement, là où il y a un risque réel pour la jeune démocratie tunisienne, c'est qu'elle cède à la tentation de l'union nationale, de l'unanimisme, du consensus, qui n'existe pas. Il y a vraiment deux grandes forces politiques, sociales, mais même culturelles, qui sont les islamistes et ceux qui ne veulent pas d'un régime islamiste en Tunisie. Et aujourd'hui, si le vieux Béji, à 87 ans, qui a été formé à l'école de Bourguiba pour les élections présidentielles qui aura lieu le 23 novembre, s'il obtient le ralliement de Nardas en créature pour obtenir un espèce de score historique de plus de 80% des voix, eh bien, là, ça serait vraiment une victoire de façade et ça serait un gros risque, puisque ça voudrait dire que la démocratie tunisienne, finalement, refuse l'affrontement entre les deux camps qui sont dégagés au moment des législatives. Alors, dans votre livre, vous revenez sur le départ de Ben Ali, donc le 14 janvier 2011, et pour vous, ce départ ne s'explique pas uniquement par la colère populaire. — Le départ de Ben Ali était la conjonction de deux phénomènes. Le premier, c'est les soulèvements qui ont lieu depuis décembre 2010 jusqu'à janvier 2011, où, effectivement, un peuple en colère a manifesté contre Ben Ali. Ben Ali dégage, bon, parce que c'était la crise économique, c'était la corruption à tout va, c'était un pouvoir complètement paranoïaque qui pourchassait le moindre opposant. Donc il y a eu ce soulèvement qui était le premier du fameux printemps à Rame. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les jours qui ont précédé le départ de Ben Ali, parmi ses plus proches conseillers, parmi les ministres qui lui étaient inféodés depuis toujours, il y a eu un groupe qui a voulu précipiter son départ, l'accélérer, groupe qui était certainement soutenu à l'étranger par les Américains, dont on sait qu'ils ne voulaient plus dériger de Moubarak et de Ben Ali parce que trop sclérosés. Ils avaient peur que si ces régimes durent trop longtemps, eh bien il y aurait des réactions populaires et des réactions islamistes violentes. Donc tous les télégrammes de Wikileaks et tout démontrent que la diplomatie américaine a annulé le départ de ces dictateurs. Et donc ce groupe, au fond, qui était au plus près de Ben Ali, a tout fait pour l'affoler dans la journée de son départ, le fameux vendredi 14 janvier 2011, pour lui diffuser des fausses nouvelles, des rumeurs sur le fait que le palais de Carthage, où Ben Ali résidait avec sa famille, allait être assaillie par les manifestants, qui quittent au plus vite la Tunisie. Et Ben Ali a été pris certainement de panique et est parti, alors même que la manifestation qui avait eu lieu le matin à Tunisie s'était parfaitement bien déroulée. Alors vous revenez également sur cette transition politique, qui pour vous n'est pas complètement achevée, puisque les nouveaux gouvernants auront affronté plusieurs défis, dont les défis économiques et sécuritaires. Certains. Les difficultés commencent aujourd'hui en Tunisie, parce que pendant ces 4 ans, il y a eu beaucoup, beaucoup de maturité politique à l'œuvre pour élaborer une constitution qui est un vrai compromis entre les forces islamistes et les forces islamistes, pour former des partis politiques, pour apprendre, au fond, les règles du jeu d'une démocratie. Mais les gros chantiers, qui sont les chantiers économiques et sécuritaires, eux, étaient un petit peu à l'État stationnaire. Et c'est vrai que très peu a été entrepris pour résoudre les énormes problèmes de chômage. Dès qu'on s'est loin de Tunis, là, j'étais récemment à Zarziz, où part toute l'immigration vers l'emploi du Zart. J'ai été à Sidi Bouzid, où a éclaté la révolte. On sent un découragement profond de la jeunesse, une désaffection même vis-à-vis du politique, parce qu'ils n'ont rien vu venir depuis 4 ans, pas d'investissement, pas d'emploi. Et donc il est urgent qu'un gouvernement légitime offre quelque chose à cette population qui est souvent désespérée. Et puis il y a l'énorme problème sécuritaire avec la Libye toute proche, où effectivement des groupes djihadistes sont à l'œuvre. Les frontières sont totalement poreuses. Et le ministère de l'Intérieur tunisien a découvert récemment qu'il y avait des projets d'attentats à la voiture piégée, notamment contre l'ambassadeur américain, mais aussi contre les grands leaders politiques tunisiens, à savoir Béji, dont on parlait tout à l'heure, qui est chef de la coalition anti-islamique, et Amah Amami, chef de la gauche tunisienne. Donc aujourd'hui, ils sont protégés, ils circulent en voiture blindée. Bon, aujourd'hui, sur les 35 candidats qui vont se présenter le 23 novembre au premier tour des présidentielles, il faut espérer qu'aucun attentat ne soit commis contre l'un d'entre eux, parce que ça serait peut-être un grain de sable qui ferait dérailler tout le processus qui est actuellement à l'œuvre. Pour conclure, on va parler un petit peu des relations franco-tunisiennes. Oui. Alors, on sait que la France a été brillante à l'époque de Ben Ali, où elle a soutenu le régime absolument jusqu'au 13 janvier, jusqu'à la veille du départ de Ben Ali, y compris des gens de gauche comme M. Delanoé, qui ne s'est pas exprimé en toute cette période-là, pas un mot d'encouragement aux manifestations. Et le soir du 14 janvier, il est venu saluer le peuple tunisien. Donc toute la classe politique française a soutenu Ben Ali. Et alors après, par un virage à 180 degrés, on a vu Nicolas Sarkozy être au plus près des frères musulmans du parti islamiste, qui vomissait la veille. Et pourquoi ? Bon, l'influence du Qatar, dont on sait qu'il a toujours soutenu le parti Nardin. Ou ce Qatar qui a influencé ? Un contestant qui a été le trait d'union entre Nicolas Sarkozy et les frères musulmans tunisiens, dirigés par Ranautchi. Après, la gauche est arrivée. Alors là, le logiciel de la gauche française n'est pas un logiciel très islamiste. Il y a une tradition laïque. Souvent, on dit que la droite n'aime pas les arabes, mais la gauche n'aime pas les musulmans en France. Et donc, il y a tout un courant très fort qui est incarné aujourd'hui par quelqu'un comme Manuel Valls, qui est profondément anti-islamiste, tout ce qui ressemble à un voile de près ou de loin. Vraiment, le suicide chez lui, une dénonciation. Il l'a fait publiquement. Pendant l'année 2013, il y a eu des assassinats politiques en Tunisie. Il a mis en cause le parti Nardin, alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Et puis, il y a la diplomatie française, elle, qui est restée dans la ligne de Nicolas Sarkozy. Et puis, Laurent Fabius, incontestablement, reste extrêmement sensible à conserver d'excellents liens avec le Qatar, une idée très proche. Et en Tunisie, on voit l'ambassadeur de France, la diplomatie française, très à l'écoute des islamistes tunisiens. Moi, l'ambassadeur de France, là-bas, M. Gouillette, m'a déclaré au moment où des groupes djihadistes avaient donné l'assaut de l'ambassade américaine. Il m'a dit, mais attendez, c'est quand même... Ça, c'est des marginaux, c'est pas le parti Nardin. Le parti Nardin fait tout pour ramener ses brebis égarés dans le bercail de la démocratie. Enfin, il y a vraiment une espèce d'acte de confiance fait par la diplomatie française au mouvement Nardin. Voilà. Bon, pourquoi pas ? Mais je trouve que cette diplomatie n'est pas suffisamment équilibrée. Et on le voit avec le voyage de Bernard-Henri Lévis, dont on parlait tout à l'heure. Bernard-Henri Lévis, je le répète, très proche de Fabius, c'est bon. Qui va en Tunisie pour s'entretenir uniquement avec les représentants des frères musulmans. Je pense que la France aurait tout intérêt à avoir une diplomatie plus équilibrée en Tunisie qu'elle n'a aujourd'hui. Merci à vous Nicolas Beaux. Alors je rappelle le titre de votre ouvrage, Nicolas Beaux, livre écrit avec Dominique Lagarde, L'exception tunisienne, chronique d'une transition démocratique mouvementée aux éditions Seuil. Musique de générique 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 Musique de générique